En 98, ce morceau a valu aux Beastie Boys un Grammy Award. Cette année-là, le trio new-yorkais signe l'un de ses plus grands tubes. Dans l'ombre, leur génie des platines s'est frotté les mains. A ce jour, Intergalactique est la plus grande fierté de Mix Master Mike, l'homme qui fait scratch derrière les 3 B. Sa maîtrise du tentablisme est telle que, grâce à elle, il prétend communiquer avec les extraterrestres. J'étais en train de scratcher dans ma chambre, quand tout à coup j'ai vu un ovni se poser sur le terrain de foot à côté de mon jardin. C'est une histoire vraie. Je suis persuadé que les extraterrestres sont à l'écoute. Ils sont quelque part, ici ou là-haut. J'ai envie de leur dire, que vous soyez des états réticuliens, ou des reptiliens, peu importe. Écoutez-moi ça, j'ai du gros son pour vous. Aujourd'hui, aux côtés de Björk, Alice Cooper, Cypress Hill ou Method Man, Mix Master Mike est l'invité du 10e Caprice Festival de Grand Montana en Suisse. Au programme du show, un mix de plus de 5 heures à des années-lumières de la planète hip-hop. Et on se fait le plus de 6 heures à des années-lumères de la planète hip-hop. Et on se fait le plus de 6 heures à des années-lumères de la planète hip-hop. Je suis né en jouant des platines comme on joue d'un instrument de musique. J'ai toujours été très inspiré. Je jouais de la batterie sur ces platines, du violon, des congas ou encore de la guitare. J'ai toujours vu ça d'une façon très différente des autres DJ. En 1995, après trois victoires consécutives au championnat du monde d'EMC, les JO du Tontablism, les organisateurs craquent. Mixmaster Mike est nommé juge de la compétition pour laisser une chance à une nouvelle génération de DJ de décrocher le titre. Mon père était batteur dans un groupe afro-américain dans lequel il était le seul blanc. Il jouait du funk dans ses soirées privées des Black Panthers. À Auckland, à Berkeley ou à San Francisco. Il distrayait les Black Panthers. Ma mère est originaire des Philippines. Quand elle a rencontré mon père, ils étaient tous les deux très jeunes. Ils devaient avoir 16 ou 17 ans. Ils ont donné naissance à ce superbe enfant qui se tient devant vous. En 1989, à San Francisco, Michael Schwartz, alias Mixmaster Mike, rassemble ses copains DJ pour monter le groupe Invisible Scratch Peacles. Des cornichons qui vont propulser la platine vinyle au rang d'instrument, au point d'attirer l'attention des Beastie Boys. En 1998, le titre « Three MCs and One DJ » signe l'entrée de Mike chez les Beastie. « Three MCs and One DJ » signe l'entrée de Mike chez les Beastie Boys. C'est dingue, je m'en souviens encore. J'étais dans ma chambre quand ma soeur est entrée, elle m'a passé le téléphone, elle m'a dit « Mike, je crois que les Beastie Boys veulent te parler. » C'est comme ça que ma vie a basculé. À l'époque, j'étais un énorme fan des Beastie Boys. Je connaissais tous leurs morceaux par cœur, toutes les paroles, toutes les faces B. On parle souvent de destinée. Eh bien, je peux dire que j'avais grandi pour cet instant. J'étais prêt. Avec Mix Master Mike, les déjà légendaires Beastie Boys entrent dans une nouvelle galaxie. En 1998, l'album Hello Nasty explose en tête des charts aux Etats-Unis, en Europe et jusqu'en Australie. Cette incroyable aventure ne s'achève pour les Beastie Boys jusqu'en 2012 avec la mort d'Adam Yoke, terrassé par un cancer. Il m'a appris à nouer une cravate. Il m'a carrément appris à faire mes nœuds de cravate. C'est un souvenir incroyable. Je faisais toujours des nœuds qui ne ressemblaient à rien. Et un jour, il m'a dit « Mike, tu ne peux pas sortir comme ça. » Et il m'a appris à les faire. C'est un souvenir qui m'est très cher parce que ni mon père ni ma mère ne m'avaient appris à le faire. Aujourd'hui, à l'instar d'un Dr. Dre ou de David Guetta, les artistes s'arrachent la Mix Master Mike's Touch. À 43 ans, de Rob Zombie à Herbie Hancock, en passant par Tommy Lee, le jongleur de vinyle se fait plaisir. Dernier en date, le petit protégé d'Eminem, le rappeur Yella Wolf et son Psycho White. C'est très différent aujourd'hui avec David Guetta et tous ses nouveaux artistes. Le public adore David Guetta. Le public adore Deadmau5. Tout le monde adore ces gars. Ils sont tous les deux très bons dans leur domaine. Et moi, je suis bon dans le mien. Je suis un b-boy. Je suis hip-hop. Je peux prendre toutes les formes. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre avec moi. Je ne sais jamais à quoi t'attendre avec moi. Je ne sais jamais.